La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réunis Quotidion, paru ce mercredi, lancement des assises de la justice, Bassirou Diomaï Diarrafaï vise des réformes pragmatiques. La réforme et la modernisation doivent porter sur toutes les composantes de la justice, précise le chef de l'État. Le président Bassirou Diomaï Faï a l'ouverture des assises de la justice, éviter un procès en inquisition selon le soleil. Dans son discours d'ouverture, le président de la République a rappelé à des échanges lucides, sereins, posés et apaisés pour une réforme pragmatique du système judiciaire, ne pas bâtir une république des juges. Les discussions au sein des différentes commissions se dérouleront du 28 ao 4 juin 2024. Dans ce quotidien, démarrage du dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice, les assises de toutes les attentes. Pour le président Bassirou Diomaï Faï, il n'y a pas un procès en inquisition, mais tenir un débat lucide et serein, posé et apaisé. La finalité de cet exercice est de nous aider à baliser la voie pour une réforme pragmatique de notre système judiciaire, afin qu'il inspire davantage confiance au justiciable et préserve sa dignité. Début d'une lourde chirurgie esthétique pour dames, justice nous divox populi. Diomaï enjambe la réforme de 2018 et esquisse les nouveaux traits attendus. Il invite à identifier ses forces et faiblesses et à rechercher ensemble les solutions aptes à refonder son fonctionnement et à améliorer ses performances. La finalité, baliser la voie pour une réforme pragmatique, afin que notre système judiciaire inspire davantage confiance au justiciable et préserve sa dignité. Assise sur la réforme et la modernisation de la justice toujours, dans les échos, la justice à la barre. Selon Diomaï Faï, oeuvre collective, démarches participatives et exercices de co-construction doivent guider notre action. Trois commissions pour se pencher sur neuf principales thématiques. Pendant ce temps, PASTEF et Tahaou, Sénégal, la guerre des égaux. De cordial, les relations entre PASTEF et Tahaou ont progressivement viré à l'aigre au fil des années. Les prochaines législatives pourraient ouvrir la voie en rapprochement entre les deux partis. Tahaou, Sénégal, en quête d'une nouvelle légitimité auprès du Parti socialiste. Cependant, l'observateur s'est entretenu avec le directeur général du Centre des oeuvres universitaires de Dakar, et titre coude-coude de Néné Mbouch. Il estime qu'il va auditer le code de A à Z. Tout ce qui amène violence et perturbation sera interdit avec fermeté. Il ajoute en disant qu'ils vont quitter 10 000 lits pour aller à 16 264 lits. Le quotidien, le quotidien, nous parle du général Kondi qui se rebelle. Exilé à l'ambassade du Sénégal en Inde, il décide d'attaquer le décret qu'il nomme attaché militaire à New Delhi. Il est remplacé à l'état-major de l'armée de terre par général Maggeniaï. En sport, dans le journal Rémi Sport, Sodi Pro League, Edouard Mendy termine la saison en tant que gardien avec le plus de clean sheets. Le même journal nous parle également de Samuel Eto'o et de son entraîneur qui sont en pleine tempête actuellement. Stade le quotidien du sport, arrivée des Lyons, regroupement contre RDC, Sadio et Koulibaly le 2, Lamine Kamara le 3 juin. Et c'est ce qui m'affronte à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse. Merci.